... Je suis aujourd'hui professeur de leadership dans une grande école de management qui est SCP Europe. Mais à l'époque, quand j'ai commencé à travailler avec l'APM, c'était en 1992, je sortais de la caisse des dépôts, j'étais consultant. Et c'était vraiment pour moi un forum extraordinaire, parce que ça me permettait de tester un certain nombre d'idées. A l'époque, je travaillais sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, le rôle commercial du dirigeant, la prospective. Et j'ai trouvé que ce qui était formidable, c'est que l'APM me donnait une espèce de tribune où je pouvais tester des idées avec des gens qui avaient la gentillesse de me renvoyer, que ce soit d'ailleurs en positif ou en négatif, mais de me renvoyer des vrais feedbacks qui m'étaient très 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 utiles. Et c'est resté, je dois me rapprocher tranquillement de ma 260e intervention APM, et j'ai toujours ce sentiment à chaque fois, je dirais, de recevoir des retours, des idées, des feedbacks qui enrichissent ce pour quoi je suis venu leur parler. Moi, d'un fond, je ne sais faire que deux choses. Moi, je sais faire qu'éclaircir et outiller. Éclaircir parce que sur des sujets qui sont des sujets un peu bizarres, ou toujours un peu flous, le futur, l'optimisme, la chance, changer de vie, etc. Je m'efforce de leur fournir des grilles. Ce n'est pas toutes les grilles, mais être capable de leur dire, voilà, sur ce sujet si bizarre, je vous donne deux, trois grilles d'analyse qui vous permettront maintenant de le voir différemment. Et puis surtout de les outiller, mais de les outiller en leur laissant toujours la parole en premier. Donc voilà, à votre avis, pour développer ça, vous auriez besoin de quel type d'outil ? Je veux qu'ils en discutent entre eux, et je termine toujours, je termine la totalité de mes expertises, que que soit le sujet, avec toujours une espèce de petite boîte à outils. Voilà, testez ça, la semaine prochaine, ça marche, vous le gardez, ça ne marche pas, vous laissez tomber. Mais trouvez toujours l'outil concret qui leur permettra de faire le pas d'après. Éloge de la chance est un livre dont la première version a été sortie en 2012 et reprenait bien évidemment la plupart des idées que j'avais là-dessus. Simplement à l'époque, je n'avais pas fait le lien encore avec deux choses, deux thèmes. D'abord avec l'optimisme, c'est-à-dire que dans le nouvel éloge de la chance, il y a cette dimension, lien entre chance et optimisme qui est très importante. Et alors surtout, j'ai rajouté un chapitre important qui s'appelle le secret de l'audace, qui est pour moi en fait l'ultime secret du chanceux, c'est que le chanceux tente littéralement sa chance. Il tente des coups, il essaye, il se jette à l'eau, il se met volontairement en déséquilibre pour sortir de sa zone de confort et trouver des opportunités au-delà. Donc j'avais déjà tout un tas de secrets pour être plus chanceux. J'y ai rajouté celui de l'audace, celui d'oser passer à l'action. On a créé en 2010 la Ligue des optimistes de France qui était en fait une des nombreuses ligues nationales qu'il y en avait dans d'autres pays. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le chiffre est récent puisque ça date de la semaine dernière, on vient de dépasser les 10 000 abonnés à la lettre optimiste qui est la newsletter qui sort tous les lundis matins, à laquelle d'ailleurs les gens peuvent s'abonner gratuitement s'ils le veulent. Il suffit d'aller sur Ligue des optimistes de France sur Internet et de s'y abonner. Et donc je suis très content parce qu'il y a de plus en plus même de choses conviviales, de dîners optimistes qui s'organisent dans la France entière. On devient officiellement les partenaires du Printemps de l'Optimisme qui est une grande manifestation qui a lieu au Conseil économique et social tous les ans. Donc on va dire que l'optimisme fait son chemin, tranquillement mais sûrement.